Monsieur Saïd Ayashi, bonjour. C'est bon à dire. Alors, double victoire de la diplomatie algérienne à l'ONU au profit de la Palestine en tant que membre permanent à l'ONU et l'enquête sur les charniers Arza, cette victoire, encore une fois, une énième, démontre aujourd'hui, Monsieur Saïd Ayashi, la détermination de l'Algérie à défendre les causes justes, la liberté des peuples et leur autodétermination, réitérée encore une fois par le Président de la République lors de son déplacement au ministère de la Défense nationale mercredi dernier. Votre réponse, Monsieur Saïd Ayashi. D'abord, indéniablement, cela fait plaisir puisque c'est encore un trophée à ajouter au prestigieux palmarès de notre diplomatie avant même l'indépendance de l'Algérie, mais surtout depuis 1962. Nos diplomaties fortes de ces invariants, de ces fondamentaux, et donc aujourd'hui porteuses des espoirs du Sud global au sein du Conseil de sécurité, n'ont pas failli à son devoir de défendre les causes justes telles que la cause du peuple palestinien, la cause du peuple sahraoui. Et non seulement les défend, mais les défend avec persévérance, avec ténacité, étant convaincus de la justesse de ces arguments. Et aujourd'hui, comme vous le dites, elle remporte deux éclatantes victoires. La première étant donc ce vote massif au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour la reconnaissance de l'État de Palestine comme membre à part entière de la communauté internationale, et puis surtout celle qui est obtenue après la présentation de cette proposition algérienne de commanditer une enquête internationale sur les charniers commis par l'armée sur l'occupation contre le peuple palestinien à Rasa. C'est un début de victoire pour la Palestine aujourd'hui, pour sa reconnaissance en tant qu'État. M. Saïd Ayashi, mettre fin bien sûr à ce génocide perpétré contre la population civile. La reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de la communauté internationale est une injustice flagrante, en plus de celle historique contre le peuple palestinien colonisé et occupé, bien sûr. Mais sur le plan juridique lui-même et diplomatique, la Palestine avait droit de l'être déjà depuis longtemps, puisque, souvenons-nous qu'à l'origine, c'était l'État de Palestine qui a été divisé en deux, et donc l'État palestinien était déjà membre de la Société des Nations. Et par contre, pour ce qui est maintenant de son acceptation par la communauté internationale, cela ne fait plus mystère puisque le vote a été massif, a été général pour rendre justice à ce peuple qui lutte pour son indépendance. Alors il faut s'attendre à plus aujourd'hui dans les jours à venir, parce que nous avons vu aujourd'hui que le chef, bien sûr, de l'ONU a appelé carrément et immédiatement un cessez-le-feu. C'est encore un énième appel de M. de Guterres qui, rappelons-le, quand même depuis le début... C'est ce matin. Oui, qui, depuis le début de la crise, de la dernière crise qui sévit à Reza, depuis le 7 octobre, a appelé immédiatement pour obtenir un cessez-le-feu et préserver les vies humaines à Reza elle-même. Maintenant, l'appel de M. Guterres honore sa personne et honore, bien sûr, l'organisation des Nations Unies, sauf qu'il faut que cet appel soit entendu, soit même imposé à l'antititionniste pour qu'elle cesse ses massacres contre le peuple palestinien. Mais enfin, cela vient encore une fois après ces deux victoires qui ont été enregistrées au niveau du Conseil de sécurité, donc à l'Assemblée générale et puis au Conseil de sécurité. Et le chef de l'ONU ne fait que renforcer l'appel à la paix au niveau du Moyen-Orient. Alors, nous avons vu bien sûr ce week-end l'Assemblée générale de l'ONU qui vote à une écrasante majorité pour l'admission de l'État de Palestine à l'ONU et rehausse son statut d'observateur permanent. Il faut s'attendre aujourd'hui à plus d'actions puisque nous avons vu au sein de cette Assemblée générale de l'ONU l'antititionniste, par le biais de son représentant, a complètement déchiré le statut de l'ONU. Mais comment peut-on considérer aujourd'hui cet acte ? Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Puisque nous avons vu que malgré toutes les mobilisations mondiales, l'antititionniste a continué à violer les droits de l'homme. Je crois que depuis le 7 octobre, il fallait s'y attendre. Pourquoi ? Parce que depuis le 7 octobre, la résistance palestinienne n'a fait qu'engranger victoire sur victoire. Et dans le désordre, on peut citer bien entendu d'abord la fin du mythe de l'investibilité de l'armée israélienne. D'une part, la fin de la surpuissance supposée des services de l'enseignement israélien, mais aussi l'isolement de la cause palestinienne sur le plan international, soutenue du bout des lèvres par beaucoup de ceux qui clament les droits de l'homme et le droit international pour son respect et sa défense. Mais depuis le 7 octobre, bien entendu, on a vu comment le déploie de mesures a été de façon très claire vérifiée sur le terrain. On a vu aussi comment il y a eu une disproportion dans l'agression israélienne contre le peuple palestinien de Gaza. On a vu aussi comment l'Occident, dans son ensemble, a soutenu les massacres par son silence et ses médias. Et on a vu comment, effectivement, depuis le 7 octobre et les semaines qui l'ont suivi, la rue dans le monde entier s'est mobilisée pour la défense des droits du peuple palestinien. On n'a pas vu ces manifestations depuis à peu près la guerre du Vietnam. Et on a vu comment les campus universitaires dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, se sont mobilisés pour la cause palestinienne. Et cela a entraîné des États, on peut citer par exemple en Occident l'Espagne et la Belgique, qui ont fait cause pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et on a vu aussi d'autres États reconnaître, justement, cette appartenance au minimum, c'est une reconnaissance au minimum de l'État de Palestine comme membre des Nations unies. C'est ainsi que, par un effet d'entraînement, un effet boule de neige, les États les uns après les autres, pas seulement dans le sud global, mais aussi en Occident, se sont reconnus la justesse de cette revendication légitime du peuple palestinien, qui a obtenu une très large majorité, vous venez de le dire, 143 voix, son adhésion, enfin son adhésion, son appartenance à la communauté internationale. Alors, nous avons vu, est-ce que ce génocide ou cette extermination du peuple palestinien, qu'il subit depuis les événements du 7 octobre dernier, vont accélérer le processus, puisque nous avons vu que le président de l'Assemblée générale a constaté que les événements horribles de ces derniers mois n'ont fait qu'accélérer l'urgence de parvenir à une solution pacifique, juste, globale et durable à la situation au Moyen-Orient, en affirmant que la seule voie viable pour l'établissement de la paix au Moyen-Orient passe par la solution des deux États. C'est juste, c'est juste parce que la communauté internationale, dans son ensemble, pas seulement les États, mais les peuples du monde, sont excédés par l'arrogance et le sentiment d'impunité de l'antité sioniste, qui s'ouvre à tous les appels en faveur de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient, en faveur de l'arrêt du génocide perpétré contre le peuple palestinien, on a eu assez de cette arrogance, de cette insolence de l'État sioniste contre le peuple palestinien, et donc appel à plus de morale, à plus de respect du droit international, à plus de respect des droits de l'homme, à plus de contribution à la paix et la sécurité entre les peuples. Et par conséquent, la situation s'est renversée, non seulement loin des opérations militaires, mais sur le plan diplomatique, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan politique, en faveur du peuple palestinien. Et c'est ainsi que nous voyons de plus en plus d'appels à la revendication de donner les droits pour le peuple palestinien, qui sont légitimes et reconnus par la communauté internationale. Alors ce vote, Massif, est-ce qu'il manifeste aussi le rejet des États et des pleuves, du remodelage géographique des États, puisque la volonté aujourd'hui de l'identité sioniste s'est effacée de la géographie et de l'histoire des Palestiniens ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Puisque le président de la République a indiqué aux États-Unis également lors de son déplacement au MDN que l'Algérie refusait catégoriquement cet état de fait et cette reconfiguration géographique qui est en train d'être opérée actuellement au niveau du monde. Quand on parle de, à mon sens, quand on parle de reconfiguration géographique, tout simplement, il faut appeler les gens par leur nom, c'est une politique expansionniste, c'est-à-dire qu'on veut prendre la terre des autres. Et cela, évidemment, il y a deux États au monde aujourd'hui qui pratiquent cette politique d'occupation, etc. C'est d'abord l'antité sioniste d'un côté vis-à-vis de la terre palestinienne et cela a commencé déjà en 1948, bien entendu. Souvenons-nous de la création des organisations terroristes, les Gounes, Sternes, la Ghana, qui à coup de mitraillette chassaient les Palestiniens de leur terre pour les occuper. Mais ne se contentons pas de ce qu'elle a obtenu au niveau de l'ONU, c'est-à-dire le partage de la Palestine en deux et d'avoir donc une partie de la terre palestinienne. Aujourd'hui, l'antité sioniste veut avoir toute la Palestine et c'est ainsi qu'elle a effrité par les colonisations qu'elle pratique en Jordanie. Aujourd'hui, elle veut occuper Gaza. Mais déjà en Cisjordanie, depuis des années, elle grignote mètre carré après mètre carré. Les colons armés par l'armée sioniste et protégés par l'armée sioniste avancent pour rendre impossible l'État de Palestine. Le deuxième État qui fait cela est le royaume du Maroc. Le régime marocain d'occupation occupe le Sahara occidental dans une logique d'expansionnisme régional. Et on voit dans les manuels scolaires la carte du Grand Maroc, comme il existe dans les manuels scolaires israéliens, la carte du Grand Israël. Voilà la politique expansionniste et le poison qui peut envenimer les relations internationales et qui peut être la source de l'insécurité, de la guerre, des conflits et de l'instabilité dans les régions du monde. Est-ce qu'on peut considérer avec cette résolution que l'argument phare de l'antité sioniste invoquant bien sûr le droit de se défendre a été complètement rejeté ? On reconnaît bien sûr aux Palestiniens le droit de se défendre. Se défendre ? Je vous le disais à l'instant qu'il y a des références historiques irréfutables. L'installation, la création d'organisations terroristes. L'État d'Israël est un État terroriste par essence. Il est né par le terrorisme. Et bien avant 1948, d'ailleurs, c'est d'abord l'attentat de l'hôtel King David contre le comte Bernadotte en 1947. Donc c'est un État terroriste par excellence et qui mieux est. Beaucoup de ses dirigeants sont issus de ces organisations terroristes. Shamir, Begin, Ben Goulion lui-même ont tous d'abord été des terroristes, c'est-à-dire terrorisés les Palestiniens par les armes pour les chasser de leur terre. Et donc, cette histoire, cette rengaine qu'on nous sert à longueur d'année, qu'Israël a le droit de se défendre, qu'Israël est encerclé par des pays hostiles qui veulent l'anéantir, elle n'est pas cette mode. Puisqu'aujourd'hui, c'est David contre Goliath, pour reprendre encore une référence biblique. Est-ce que c'est le peuple palestinien ? Est-ce que c'est le peuple de Razak qui est Goliath ? C'est bien l'antité sioniste qui le fait contre le peuple palestinien et qui, aujourd'hui, jure son anéantissement, son extermination, son génocide, d'ailleurs, qui continue de se réaliser lorsqu'on sait qu'il y a un projet d'attaque de l'armée sioniste criminelle contre la population palestinienne, Masseh Arafah ? Alors, bien sûr, cette victoire s'inscrit dans les tablettes de l'Algérie, qui, malgré le veto américain, n'a pas faibli d'intensité. Elle a réitéré à chaque reprise, bien sûr, sa demande pour réexamen, bien sûr, en Conseil de sécurité de la question palestinienne, au même titre que la question sahraoui. Aujourd'hui, les causes justes, c'est l'adage de l'Algérie, M. Saïd Ayachi, puisque même le président de la République l'a réitéré, nous ne abandonnerons pas la cause palestinienne ni la cause sahraoui pour leur autodétermination. Je crois que c'est à l'honneur de l'Algérie et il faut reconnaître cette constance, cette ténacité du président de la République qui continue de réitérer à chaque fois la position de l'Algérie quant à la cause palestinienne pour ne parler que celle-là. La cause palestinienne est une cause juste, reconnue d'ailleurs à travers le monde, et toute l'analyse des faits reconnaît la justesse de la cause palestinienne. Ce qu'il faut regretter, c'est justement le fait qu'il y a des puissances, membres du Conseil de sécurité, qui refusent de reconnaître la justesse des revendications du peuple palestinien, alors qu'il y a des résolutions, il y a plus d'une centaine de résolutions du Conseil de sécurité, qui reconnaissent au peuple palestinien le droit d'ériger à côté de l'État sur liste un État palestinien. La diplomatie algérienne, elle est forte de ses fondamentaux qui sont la constante dans ses positions, parce que ses positions sont justes et parce qu'elles se refèrent au droit international, lequel droit international est très clair en ce qui concerne la question palestinienne, puisqu'il reconnaît au peuple palestinien l'érection d'un État libre et indépendant. Alors, M. Saïd Ayéchi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, cette double victoire de la diplomatie algérienne au niveau de l'ONU au profit de la Palestine pour sa reconnaissance en tant que membre permanent à l'ONU et l'enquête sur les charniers perpétrés à Raza. On parle de pratiquement 500 charniers. Il faut aujourd'hui à tout prix faire accélérer le processus de poursuite de l'État sionniste en sa qualité, bien sûr, pour les crimes de guerre commis au niveau de Raza. Je crois que je suis de ceux qui pensent que l'État se resserre autour de Netanahou et de sa bande de criminels qui sévissent à Tel Aviv. Et bien sûr, vous êtes signataire de cette plainte. Oui. Le fait que l'Algérie ait demandé cette commission internationale et qu'elle l'a obtenue pour enquêter sur les charniers perpétrés par la mission d'occupation à Raza est une belle victoire parce que cette commission va documenter les charniers, c'est-à-dire qu'elle va prendre des preuves réfutables sur ce qui s'est passé à Raza et qu'elle puisse les produire devant la Cour internationale du CIS contre l'État d'Israël. Et cela va être des arguments imparables pour condamner Israël pour ses crimes odieux, barbares, perpétrés contre le peuple palestinien. Donc cela, c'est un mécanisme bien sûr connu et reconnu, mais qui va d'une certaine façon acter la condamnation d'Israël devant la Cour pénale internationale. Mais si l'ONU aujourd'hui a concédé le principe, bien sûr, d'une enquête sur les charniers perpétrés au niveau de Raza, cela veut dire que la plainte introduite auprès du CPI va s'accélérer aujourd'hui. Elle pourrait aboutir dans les prochains jours. Est-ce qu'il faudrait que les signataires accélèrent ce processus conjointement avec les juges de la CPI ? Monsieur Saïd Ayachiv, il y a bien sûr Gilles Devers. Alors, il y a bien sûr tout un dossier qui a été documenté devant la CIG et la CPI. Deux juridictions tout à fait différentes, l'une contre les personnes, l'autre contre les États. Et les deux ont reçu tous les documents idoines, confectionnés selon les normes des Nations Unies, et par conséquent déjà déclarés recevables et qui sont en instruction devant les deux juridictions. Ce qu'il faut, quelque part, je le fais en ce qui me concerne, c'est regretter cette lenteur dans la prise en charge de ces dossiers. Si l'on compare avec ce qui s'est passé en Ukraine et contre les dirigeants russes, qui ont été d'une célérité, d'une accélération extraordinaire, aujourd'hui on attend que M. Tanerio lui-même soit, j'allais dire, incriminé et soit poursuivi par un mandat d'arrêt international. Néanmoins, les choses avancent, avancent dans la bonne direction, lorsqu'on sait que par ailleurs l'antitutionniste a commis la faute d'attaquer le procureur général de la CIG, et qui lui-même a regretté cette situation qui, d'une certaine façon, constitue un outrage contre les magistrats des juridictions internationales. Je pense que maintenant, nous allons vers la condamnation de l'État d'Israël en tant qu'État et vers la condamnation de la personne de Néanmoins, en tant que criminel de guerre devant la CPI. Mais déchirer la déclaration de l'ONU en pleine assemblée générale, est-ce qu'il peut aussi être un acte considéré comme étant une atteinte aux principes de l'ONU et peut être aussi introduit au niveau de la CPI ? En tout cas, il y a une chose. C'est que, d'abord, le fait que le diplomate israélien l'ait fait, j'allais dire, à la tribune des Nations Unies est d'abord un acte d'insolence et d'irrespect vis-à-vis de la communauté internationale et qui, plus j'ai, il déchire la charte des Nations Unies. Je pense que cela équivaudrait, mais cela, c'est les juristes et les mécanismes de l'ONU qui vont, j'allais dire, décider de la chose. Cela mériterait une expulsion des Nations Unies. Quand on ne reconnaît pas la charte des Nations Unies, ça veut dire qu'on ne veut pas être membre de cette communauté internationale. Mais, vous savez, il est la voix de son maître. Netanyahou lui-même l'a fait à la tribune des Nations Unies. Et cela provient tout simplement de l'arrogance de cet État qui a habitué le monde entier à faire ce qu'il a envie de faire sans prendre en considération ce qu'est d'ici de la communauté internationale, d'où le non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. Une centaine qui condamnent Israël, il lui demande de respecter les droits internationaux. Et cela, donc, va dans la même direction. C'est l'impunité qui lui est assurée par certains membres du Conseil de sécurité. Mais je crois que maintenant, ils ont fait la faute de plus. Cela veut dire tout simplement que la communauté internationale, dans son écrasante majorité, ne supporte plus ce comportement irrespectueux de l'État d'Israël vis-à-vis de la communauté internationale. Alors, face aux critiques par rapport à son impuissance à agir, peut-on dire aujourd'hui que l'ONU se ressaisit face à la pression populaire à travers le monde ? Monsieur Saïd Ayashi, puisqu'on a vu qu'au niveau des compuissants minéricains et à travers aussi les autres pays, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie également, il y a eu la mobilisation des étudiants et de la société civile, y compris. Je crois que beaucoup, beaucoup de responsables politiques dans le sud global et même quelquefois en Occident ont reconnu maintenant, j'allais dire, l'obsolescence des mécanismes de l'ONU. Les mécanismes de l'ONU et l'ONU dans son organisation est à réviser complètement, ne serait-ce que d'ailleurs pour enlever cette surpuissance de certains États au niveau du Conseil de sécurité qui, comme vous le savez, décident des décisions à prendre dans les relations internationales. Mais pas que. Nous avons maintenant cet organisme des Nations unies qui, d'une certaine façon, fait preuve d'une sorte d'impuissance vis-à-vis de la réalité que décident les membres permanents du Conseil de sécurité. et le secrétaire général de l'ONU et les diplomates de l'ONU se sont trouvés confortés par le soutien de cette manifestation internationale vis-à-vis du peuple palestinien, cette mobilisation des campus universitaires, notamment aux États-Unis, mais même à travers le monde. C'est les partis politiques et certains États également qui soutiennent l'ONU dans ces décisions fait que, maintenant, l'ONU reprend des couleurs, l'ONU reprend une certaine vigueur et peut amener à régler, en tout cas, si ce n'est pas totalement, en partie, les problèmes qui lui sont posés. Alors, l'État algérien défendra les causes justes. C'est une constante nationale, déclaration du président de la République, mercredi dernier. C'est cette position constante qui nous vaut aujourd'hui des critiques et des attaques de certains pays, amis et frères, M. Saïd Aiechi. Ça ne me fait rien qu'on nous critique. D'abord, rappelons que l'Algérie est forte de la constance dans ses positions, non pas que... De ses institutions. Non pas que ce soit quelque chose de naïf ou de rigide, non. Parce qu'on est convaincu de la justesse de notre position, héritée des principes de notre révolution. D'abord, le non-alignement, le président l'a rappelé. Nous ne sommes alignés sur personne. Nous l'avons toujours dit, nous continuons de le dire et c'est bien que le président de la République le martèle. Nous ne sommes ni de ce côté ni de l'autre. Nous sommes pour le respect du droit international et son application sur le terrain. Et puis, il y a des fondamentaux de la diplomatie, la non-ingérence, la résolution des conflits par le dialogue, surtout aller vers le dialogue qui doit rassembler toutes les parties dans un conflit pour qu'on puisse trouver la solution idoine pour satisfaire la totalité des membres. Et puis, nous avons évidemment cet mécanisme de notre diplomatie qui fait qu'il a cette perversité, il a cette tenacité, cette persévérance à plaider et à replaider. Nous avons vu comment la déclaration pour laisser le feu a été remise sur le métier plusieurs fois par notre ambassadeur permanent auprès des Nations Unies et comment nous avons réussi à obtenir satisfaction pour l'intérêt du peuple palestinien. Alors, l'Algérie ne sera jamais un satellite d'aucune puissance quelle qu'elle soit, c'est la réaffirmation aujourd'hui de notre souveraineté nationale. Monsieur Saïd Ayashi par le voie du président de la République. Oui, le président de la République en a tendance à l'oublier a travaillé déjà depuis à peu près une année et demie à renforcer, à conforter par des appels réitérés pour le front intérieur parce que prenant conscience de la montée des périls à nos frontières, il fallait avoir une stratégie à opposer à ces dangers qui nous menaçaient de l'extérieur. Et après avoir obtenu une adhésion et un consensus de la classe politique et des acteurs sociaux en ce qui concerne ce front intérieur qui maintenant ne fait plus de doute est unie, renforcée, consolidée, le président de la République après avoir aussi depuis le début de son mandat apporté tous les correctifs possibles et nécessaires pour redresser l'économie nationale, aujourd'hui il est parti dire toute sa confiance à l'armée qui reste quand même le premier rempart contre tout tout danger extérieur et donc il y a la mise en place de ces dispositifs économie, front intérieur, armée, diplomatie qui maintenant travaille dans le même sens et qui promet à l'Algérie une intégrée, la souveraineté, la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Alors nous devons développer le pays sur toutes les bases ou des bases solides sur le plan militaire pour la défense de notre territoire en cas d'attaque mais également sur le plan économique c'est important dans le contexte géopolitique actuel puisque nous avons vu que la vulnérabilité des pays sur le plan économique les fragilise et le rend dépendant des autres. Bien entendu. Les vulnérabilités c'est un point de faiblesse. Un pays économiquement faible est un pays qui est à la merci des prédateurs et l'Algérie n'a pas du tout de point faible quand on a donné la possibilité à qui que ce soit de pouvoir d'une certaine d'une façon ou d'une autre bénéficier de notre situation. Et c'est précisément parce que justement cette stratégie a été mise en place et vérifiée et consolidée que notre économie aujourd'hui bon an mal an j'allais dire reste performante et donc si l'on ajoute à cela qu'il n'y a pas de dette extérieure pour ce qui est des finances nous avons une économie viable une économie en passe de marquer beaucoup de points positifs sur le plan interne et sur le plan international et lorsqu'on sait que la classe politique elle-même sur ce plan-là adhère à cette stratégie à cette conduite des affaires nous avons donc un pays qui j'allais dire prêt à parer à toute éventualité si comme vous l'avez dit dans votre question d'une certaine façon on est ciblé on est ciblé parce que de toute façon tout simplement on ne plie pas le genou on est ciblé parce qu'on dit la vérité et qu'on la défend on est ciblé parce que de toute façon nous avons des principes que nous défendons bec et ongle on est ciblé parce que quelque part on ne veut pas s'aligner sur telle puissance ou telle autre et par conséquent cette indépendance de la décision politique se paye se paye par l'hostilité des uns par l'inimitié des autres et par aussi l'alliance de certains Dieu merci d'Algérie à des alliés et des alliés puissants et bien sûr nous avons vu que le chef d'état-major monsieur Saïd Chengriha a garanti la disponibilité opérationnelle optimale de notre force armée à toute éventualité rien n'est écarté aujourd'hui nous avons une armée performante prête à faire face à n'importe quelle menace le rejet catégorique aussi de l'endettement extérieur c'est important monsieur Saïd puisque nous avons vu des voix ici et là dire que aller à l'endettement n'est pas un tabou l'endettement ça hypothèque aussi la souveraineté d'un état puisque nous avons vu qu'aujourd'hui la machine de guerre elle est sur tous les freins médiatiques financières économiques et également militaires alors je commencerai je commencerai d'abord par l'armée puisque de toute façon il est reconnu déjà dit régionalement mais aussi mais internationalement que l'armée algérienne est une armée performante une armée de niveau appréciable et capable de défendre l'intégrité du territoire national forte de sa préparation une préparation intense continue on a vu de façon périodique des manœuvres se dérouler sur notre territoire près de nos frontières et donc ce sont autant de messages forts d'ailleurs pour qui veut se frotter à nous et puis on a vu les défilés du 60ème anniversaire donc de l'indépendance qui a impressionné beaucoup d'observateurs politiques et militaires et ça veut dire tout simplement que l'armée est préparée et l'armée lance un message pour dire que je suis préparée je suis prête à apparaître à toute éventualité ça d'un côté pour ce qui est l'endettement extérieur pourquoi voulez-vous qu'on aille vers l'endettement extérieur lorsque nous savons que nous avons quand même un bas de laine qui je crois frise les 70 milliards de dollars oui si nous voulons prêter emprunter si nous voulons emprunter nous pouvons le faire mais si nous ne voulons pas emprunter personne ne nous oblige à le faire puisque nous avons une réserve d'échange j'ajouterai que cela que les finances du pays sont gérées de façon rationnelle puisque nous avons placé de l'argent au niveau de la banque des briques nous avons des participations les experts le diront mieux que moi dans différentes banques internationales et régionales et donc nous continuons à dire nous continuons à dire que l'Algérie financièrement se porte bien alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi toutes ces attaques à l'égard de l'Algérie par des pays frères et amis monsieur Saïd Ayashi la question de l'auditeur pourquoi le Marzen s'attaque à l'Algérie et pourquoi les Émiratis s'attaquent à l'Algérie alors à mon sens la cause n'est pas la même concernant le régime marocain parce que nous l'avons dit répété que la stratégie du Maroc c'est de sortir le conflit du Sahara régional de son cadre juridique parce que sur le plan juridique le Maroc n'a aucun argument juridique la communauté internationale reconnaît le peuple sahraoui de bénéficier d'un référendum d'obtermination qui lui permet de choisir librement son destin cela ne peut plus changer absolument pas quels que soient les efforts du Marzen et par conséquent sachant coincé dans cette impasse juridique le Maroc veut absolument sortir de ce cadre juridique et comment sortir de ce cadre juridique en bilatéralisant le conflit avec l'Algérie en en faisant un problème de voisinage en accusant l'Algérie de vouloir chercher une hégémonie sur la région et bien sûr se présenter en victime expiatoire de la puissance du pouvoir algérien ça c'est la stratégie du Maroc qui maintenant est éventée on la connaît parallèlement à ça bien sûr il y a d'autres subterfuges tels que décourager les envoyés personnels de l'ONU la politique du fait accompli dans les territoires occidentaux tels que l'ouverture du consulat les investissements qu'on a vu être annoncés etc. c'est à dire nous savons très bien quelle est la stratégie du régime marocain en essayant de présenter l'Algérie comme étant son interlocuteur dans le dossier du Sahara occidental ce qu'il faut puisqu'il faut rappeler que le régime marocain a signé le cessez-le-feu avec le Polisario et qu'il a entamé des négociations avec le Polisario et pas avec la Ligérie le Maroc a aussi embourbé dans plusieurs scandales au niveau international puisque 5 hauts responsables visés par des mandats d'arrêt de la justice chypriote est-ce que le scandale au niveau c'est-à-dire de Bruxelles au niveau du Parlement européen au niveau aussi de la Belgique par rapport bien sûr au réseau Pegasus l'espionnage pourrait avoir aussi des répercussions et pourrait permettre aussi par exemple des poursuites à l'égard de hauts responsables du Marzen en principe nous nous dirigeons vers une telle sanction puisque de toute façon maintenant il est prouvé que le Marzen a installé une véritable machine de guerre à l'intérieur du Parlement européen il a par l'intermédiaire du mécanisme Pegasus il a espionné de hauts responsables européens il a d'ailleurs il est en train de faire chanter le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez qui veut absolument faire plier ou pousser à la démission donc on sait quelles sont l'expertise du Maroc en matière de chantage de menaces par l'intermédiaire de la drogue par l'intermédiaire de l'immigration clandestine il passe son temps à faire des pressions à faire chanter les pays qu'il veut absolument amener à sa position dans le dossier du Sahara régional mais évidemment nous attendons maintenant et je crois que ça se dirige vers ça les enquêtes de la police belge de la justice belge en ce qui concerne le Marouette c'est à dire le scandale qui est à l'intérieur du Parlement européen ce qui est de l'affaire chypriote d'autre côté et puis surtout nous attendons l'arrêt de la justice de la Cour de justice de l'Union européenne ce qui concerne la dilapidation la spoliation des ressources naturelles et des ressources orientales qui ne saurait tarder qui va condamner le Maroc et surtout qui va déclarer illégale toute relation commerciale entre le Maroc et l'Union européenne en ce qui concerne les ressources saharaues et bien sûr les choses vont beaucoup plus loin puisqu'il y a un nouveau scandale qui ébranle aujourd'hui le Marzen avec cette enquête qui est diligentée également par Bruxelles par rapport à l'intégrité politique de la Belgique qui est actuellement sous les feux de l'actualité suite à l'annonce d'une enquête ouverte par le parquet de Bruxelles portant sur les ingérences du Maroc en Belgique Oui, bien sûr D'abord ses ingérences dans le Maroc est coutumier c'est des lobbies d'influence qu'il a installés pas seulement en Belgique en Espagne d'abord en France ensuite et maintenant aujourd'hui en Belgique où il y a une forte communauté belgique tout simplement par l'intermédiaire de la communauté marocaine qui est importante en Belgique et surtout par le fait que nous retrouvons les deux complices criminels les deux Lascars que sont les tationnistes et les régimes marocains le fort de cette communauté marocaine établie à l'étranger qui est nombreuse en Espagne en France et en Belgique organisé encadré par les services marocains donc avec qui a réalisé des réseaux d'informations et d'influence au sein de cette même communauté marocaine le régime marocain a mis à la disposition des services d'enseignement israélien de Mossad toute cette infrastructure qu'il a installée ce qui dérange grandement et l'Espagne et la France et la Belgique qui constituent une violation de sa vie sociopolitique par un pays tiers qui est censé être un pays ami mais qui en fait est un pays violeur de sa souveraineté alors il est conforté par son alliance avec l'entité sioniste la question de l'auditeur aujourd'hui même malgré l'opinion marocaine qui est contre cette normalisation bien sûr l'opinion marocaine le peuple marocain profondément imprégné de la sacralité de la question palestinienne a été choqué de voir les criminels sionistes accueillis à bras ouverts et j'allais dire qu'on a déroulé le tapis rouge et puis il y a maintenant des bases qui sont concédées aux régimes sionistes au niveau du territoire marocain bien sûr on sait que c'est dirigé contre l'Algérie pour nous impressionner pour nous intimider et puis il y a donc cette atteinte à la sacralité de la question palestinienne on normalise et l'avenir a donné raison à la réaction du peuple marocain puisque après la normalisation est venu le massacre qui est en train de continuer à se perpétrer contre le peuple palestinien de Raza et donc vous voyez qu'il y a un divorce il y a un fossé entre le peuple marocain et le régime du Marzane bien entendu il y a même maintenant des structures existantes qui plaident pour la dénonciation de la normalisation avec l'antité sioniste et cela va à l'encontre des sentiments profonds du peuple marocain qui reste un peuple attaché à la cause palestinienne alors le renforcement du front interne autour des questions stratégiques aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel c'est très important monsieur Saïd Ayéchi puisqu'on s'achemine vers une élection présidentielle anticipée le septembre prochain il faut fédérer les Algériens autour des questions essentielles aujourd'hui monsieur Saïd Ayéchi c'est fondamental c'est fondamental le front interneur n'est pas une vue de l'esprit il existe dans tous les pays qui sont forts sous une forme ou sous une autre qu'on appelle le nationalisme le patriotisme ou autre chose mais quand il s'agit de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale il ne faut pas plaisanter et cela les Algériens l'ont compris les Algériens l'ont dans son ADN puisque nous avons vaincu le colonisme français grâce à l'unité du peuple algérien cette unité s'est transmise de génération en génération et tous les Algériens sont respectueux de cette unité demandent cette cohésion et par conséquent aujourd'hui le front interne est très important fondamental même pour la stabilité de l'état et pour la défense de ses frontières lorsqu'on sait que justement il y a une ceinture de feu autour de l'Algérie alors les partis politiques ont une lourde responsabilité dans le contexte actuel puisque les questions géopolitiques s'invitent à la compagnie électorale monsieur Saïd Aïe Chim même si on n'est pas encore en compagnie électorale ce sera en mois d'août prochain je crois que cela fait partie est-ce que ça va être le côté le plus important de la compagnie électorale la géopolitique puisque la géopolitique par définition peut intéresser la situation intérieure mais avec après les répercussions internationales mais bien entendu que c'est normal qu'il y ait ce genre de questions qui vont être discutées par les uns et par les autres espérant qu'il y a un consensus autour des objectifs fondamentaux Dr Saïd Aïe Chim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain au revoir merci beaucoup